Alors, décotez le réceptacle critique. Puis-je vous aider ? J'avais décidé seulement un instant, me permettez. Je suis un peu rouillé mais ça commence à redonner. J'ai pas lu. Problème, je n'ai pas lu. Là, ça. Ordre, attaquer la marionnette suspendue au pont de l'alchimie sur le pouvoir de Lely. Ok. Ben ça, ça me parait agrément faisable. Hum... Si je prends l'ascenseur... Si je prends l'ascenseur, hop, on met un petit coup sur la marionnette. Bah c'est lent. Bon, ça l'a où on va. Bon. 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 C'est pas un truc que je peux jeter, genre. Ok. Incroyable. Incroyable. J'adore le petit jeu de piste là. Alors, est-ce que c'est le bon boulevard ici ? Après c'est un boulevard. Donc techniquement, si on parle de boulevard, il y a le boulevard. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là c'est Ruelle. Ruelle, Ruelle 221, non c'est pas ça. Donc on va au boulevard. Boulevard ça m'a l'air d'être là, c'est une grande rue quoi. Euh... Ici peut-être ? Non ? Peut-être ici. Ici ça me parait pas déconnant. Ici ça me parait être la bonne adresse, non ? If only we could play together like Murphy. Incroyable. C'est bon, on a trouvé le refus. Ok. Trop bien. Tenue de chasse du docteur Hibou. Bah trop cool. J'ai trop apprécié ce petit moment euh... De recherche un petit peu là. Bon et là je me rends compte. C'était finalement à côté du spawn. Bon. C'est ma foi. C'est un détail. Alors. J'ai deux quartz. Ce qui est amplement suffisant. Retention de regain de garde après. On va renforcer l'attaque de fable. Alors on va plutôt renforcer l'attaque de fable tiens. Ça me permettra de jouer un petit peu plus ce truc. Euh... Et là on est en train de faire quoi là ? Ah oui la garde. Réduire les dégâts sublières d'une attaque chargée quand vous utilisez des arts fables. Oui toujours. Hop hop. Et après on ira jusqu'à la phase 5. Et là on avance là. Paf 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 paf. Ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois il nous propose d'avoir une potion en plus. La potion au début ça se prend parce que franchement il n'y a pas grand chose à focus. Mais là regain de garde ça veut dire que tu vas pouvoir souvent utiliser la garde et tout. Moi je suis carrément plus de la team garde pour le coup. Fabriquer le bras de légion. Et ça c'est incroyable. Alors écoutez on va faire ça à l'égide. L'égide c'est incroyable. Permet les attaques tout en effectuant une garde. C'est cheaté ça. Genre t'as la garde et tout. Ah oui. Je prends tellement ce bras là. Ce bras de fou furieux là. Ce bras parade. Ce bras cheaté. Donne moi ça. Je vais aller tester ça tout de suite. Là genre je peux faire ça. Ah ouais la dingus. Mais c'est fou. M'entendre corps à corps c'est une dinguerie ça. J'ai envie de voir qui est en vie. Mais pardon je sais si là. Le serre l'archevêque il ne reste que moi. Tout le monde est mort, la destruction des monstres, pas moi. Mais mon coeur se brise un peu plus chaque jour. Par gentillesse apportez-moi la marque sacrée de la chambre de l'archevêque. L'archevêque est un vrai saint, mon sauveur. Si je grave ces mots dans mon coeur peut-être aurais-je la force de continuer. Je ne peux pas mourir mais ceci peut être... Peut-être m'aider à revivre. Apportez-moi la marque sacrée le plus vite possible. Ok. Je vais te rapporter ça meuf. Je vais aller buter ce qui a repris possession de l'archevêque. Parce que j'imagine que c'est à peu près ça le principe. Il l'appelle le roi de J-20 qu'elle organise. Vous avez amené le courroux d'Ivieng. C'est tout ? Waouh ! Et bah c'est stylé en vrai les Y là. Tu t'en prends, tu t'en prends, tu t'en prends, Y. Bah. Bon. Oh il m'a fait tellement peur ! Je ne l'attendais pas. Journal de l'archevêque. 10, 10, 10. Ça veut dire en gros qu'ils ne savent pas la date. C'est ça que ça veut dire. Bon bref. Cécile est à nouveau souffrante. Aujourd'hui les frères Adam l'ont trouvé debout comme un des morts au bout d'une falaise. Et ils l'ont ramené. Si ce n'est qu'un léger somnambulis, ce n'est pas le problème. Mais je crains qu'il s'agisse encore de sa vieille... de sa vieille compulsion sanguine. Je connais bien ses fortes croyances et c'est vraiment regrettable. Dieu se réjouira de l'expiatrice. Je devrais peut-être lui demander d'expier la visite de l'île des Alchimistes. Bon bref. Leur relique est entre mes mains. Grâce à Cécile, je ne laisserai pas ses ordures continuer à détruire. Crate. Cela va purifier la ville. C'était peut-être une erreur depuis le début d'accepter ces gens. Le désastre nouveau, j'ai le mot du vin, nanana. Quand t'es temps, je viendrai à son secours. Pourquoi moi ? Marc sacré de l'archevêque. Postageur de renforcement de syndicat de l'atelier. Bon, bah c'est un gentil. Qu'est-ce pas ? J'ai pensé que j'étais le seul avec un son de l'esprit ici. C'est sûr que je n'ai pas besoin d'introduire moi-même ? C'est-ce que ces... ...quels... 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 Je ne sais pas qui je suis. Preposterous ! Tout le monde dans Crate a entendu de moi. Je suis Aledoro, le Hound. Trésor hunter extraordinaire. Je cherche des autres... ...survivants de ce désastre. Mais c'est... Tu sais d'un endroit où je peux prendre refuge ? Preferablement un endroit clean et... ... Hotel de Crate. Bien sûr. Bien sûr. Un haven pour tout. Et c'est toujours safe et sound, tu vois ? Bien sûr. J'ai beaucoup de recherches devant moi, alors... ...pourquoi je ne veux pas... ...pourquoi je ne veux pas... ...pourquoi je pense que c'est un acte de carité ? Depuis que tu es tellement aidé... ...je vous donnerai un pique sur ma collection... ... ...tu vois des ennemis puissants pour gagner de l'ergo rare. Aledoro est un chasseur de trésors qui collectionne cet ergo rare. Vous pouvez les changer contre l'arme ou l'amulette de precious Aledoro. Après une garde parfaite réussie augmente temporairement les dégâts infligés par une attaque d'arme. Vous savez ce qu'on va faire les gars ? On ne va pas réfléchir. On va prendre toujours les amulettes. OK ? Voilà, c'est dur, je sais, mais on prend les amulettes, les armes on s'en fout toujours, les amulettes c'est toujours OP, vous le savez, on le sait, on le sait tous, ce qui n'est pas du tout la même chose, ok, 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 on est bon, et chantez les louanges car un nouveau Saint est arrivé, moi Saint Andréus, Saint Andréus, c'est le boss, c'est le boss, c'est le boss, c'est le boss, est-ce qu'on le gère, comme ça, on est parti avec l'égide, pas besoin d'artifices, simplement besoin de puissance, mesdames et messieurs, oh elle est jolie, ok, alors, comme ça, on essaie de me regarder, mais on ne voit pas très bien, n'est-ce pas, je vais me la faire, les gars, ça ne me prendra que quelques tries, c'est parti, mais vous avez fait tomber votre masque, fini l'hypocrisie, mais t'es moche, oh il a pas l'air en forme, oh là là, il a pas l'air en forme, mais elle a l'envers, mais c'est une araignée, ah les araignées sont myopes, oh là là, qu'il est beau. oh là 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 là, si on connait til, c'est un fats. Oh ! Bah ! Bam ! Bam ! Bam ! Non ! J'aurais dû me servir de l'Egypte ! Non, non, non ! Je suis dégoûté ! J'avais fait un beau combat ! Vous avez vu les dégâts que je lui ai foutus avec mon... Mon Y ! C'était une dinguerie ! En vrai... En vrai... C'est dommage parce que... L'attaque, elle met vraiment du temps à charger avec cette arme-là. Et du coup, en fait... Vu que ça a mis du temps... Ah, je me suis fait baiser là-dessus. C'est simplement. Mais en tout cas... L'Egypte est tapé, ça me paraît vraiment pas mal. Les mobs ont pas l'air de faire tant de dégâts que ça. On est pas mal. Je trouve qu'on est bien. Il va writesonz... Au revoir... Retour-moi... ... Retouches... D Putain Il met trop de temps Je vous jure il met trop de temps mon perso J'avais pas de fenêtre Pas de fenêtre Genre vraiment j'ai fait à tous les moments Là le moment où je suis censé pouvoir lui mettre J'ai pas pu lui mettre Ca met trop de temps à charger mon attaque Je vous jure c'est une dinguerie Le but c'est de lui mettre cette attaque de stupéfaction On est un peu obligé de le all in là dessus C'est pas grave Oh non Il y a une phase 2 C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Oh mon dieu Il y avait une phase 2 J'ai plus de popo Je suis tenu je suis à poil C'était déjà dur comme ça Oh la angoisse Quas Non C'est parti ! Putain ! Ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. En gros, t'as le trou de balle. Ah, ok. Je pense que j'ai compris. En fait, nous, on l'a fait en version hardcore. Nous, on vient de faire le boss en version c'est dur, tu vas en chier. Alors qu'en fait, il y a une version, tu te mets dans le dos du boss, tu fais ce que t'as à faire avec lui. En fait, c'est simple. En gros, là, il y a la version, la version où je fais le tour du boss, vous voyez ? Cette version-là à peu près. Hop. Ok, c'est pour ça ! En gros, quand t'essaies de faire le tour, le boss, il te met des coups comme ça. Mais en vérité, le moment où t'es derrière lui, c'est le moment où tu lui fais du sale en fait. Et c'est ça qu'il rend fou. Hein ? D'où le fait qu'il se batte pour pas qu'on se passe derrière lui ? Bon, après... Ça marche pas trop, quoi. Ça marche pas trop, quoi. Ça marche pas trop. On oublie la technique du « je passe derrière » et tout. On est un mec frontal, nous. Je pense que... Je pensais. Je pensais que c'était la technique. Rien ne vaut un bon 1v1 entre hommes. Je dis entre hommes parce qu'il est évident qu'un archevêque... C'est un archevêque. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est l'archevêque. Il est dur, celui-là. Vous voyez, l'archevêque... D'ailleurs, on voit le tableau. Le tableau derrière qui a été... Griffé. Pour dire que monsieur n'existe plus. Monsieur ne fait plus partie de la... De la mif. Ouah, ouah. Et puis, j'ai une portée d'huître aussi. Ouah, j'ai fait n'importe quoi, là. Il est trop dur à toucher, en fait. Ouais. Non, lui, je ne l'aime pas du tout. En fait, il est trop dur à toucher pour mourir mon arme. Donc, en gros, le timing. Je vous explique tous les timings, là, actuellement. De la première phase. Première phase. Le coup de langue. Il lève la tête. Pouf. Il faut parer. C'est le moment où il lève la tête qu'il faut parer. En gros, c'est le moment où il jette sa langue. Ensuite, deuxième timing. C'est le moment où il tourne sa tête. Ça, c'est le moment où il jette sa langue. Et ce n'est pas le moment où la langue arrive. C'est important d'avoir les timings comme ça. Parce qu'en fait, si on ne veut pas refaire que parade. Si on le veut, en tout cas. Avoir ça en tête, c'est important. Pouf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, je suis dégoûté. Je pensais que ça allait être une explosion. C'est un rayon laser. Ah, les bâtards. Hop. Là, on attend qu'il nous saute dessus. On est bon. Ok, on passe derrière. Je suis dégoûté. J'avais 4 potions, les gars. Oh, j'aurais dû me full in. On fera peut-être 2 épisodes sur YouTube. Ce sera putain sympa. A toi. Oh, je suis dégoûté. 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 C'est parti ! 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 C'est déjà la fin du jeu ? C'est genre déjà la dernière map là ? C'est parti ! Maintenant la scène est prête ! Oh le méchant ! C'est parti 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 ! J'espère ! J'espère ! C'est parti 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 ! Nous on veut les charges électriques ! A propos de la frénésie des marionnettes ! Personne, pas même moi, ne sais qui a déclenché la frénésie des marionnettes ! Pourquoi ce jour plutôt qu'un autre ? C'est horrible ! Un décennement chaotique de violence et de meurtre gravé dans ma mémoire à jamais ! Et ce n'était pas censé se reproduire, je m'en suis assuré ! J'ai conçu quelques spécifiques spécialement... Non, nous allons découvrir comment ça arrivait, les amis sont toujours les bienvenus ! Ok, 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 on va pas comprendre... Il faut dire que j'ai pas très bien lui ! Alors... Il faut plusieurs calibres de légion... Ah oui, un, deux et trois ! C'est stylé la charge de compte ! Je l'avais... C'est vraiment le mec, il est là, il tente et il y retourne, quoi ! Il y retourne... C'est ce qu'il veut, quoi ! Bagarre ! En tout cas, depuis que j'ai vu... La puissance... D'une attaque Y... Croyez-moi les gars ! Je vais en abuser des attaques Y, hein ! C'est abusé, vraiment ! Genre, vous avez vu les dégâts que je lui mettais ? Genre, hop ! Retombe Y ! J'avoue, les mensonges, je sais ! C'est vraiment un truc de fou, quoi ! Alors... Normalement, on a récupéré des quartz, hein ! On a récupéré un quartz... Bah nous, on va... On va plutôt partir sur ça, je pense... C'est... C'est Pépite, hein ! Avant ! Avant de partir ! Avant de partir, oui ! Avant de partir, euh... Oh ! Mais oui, on va lui parler ! C'est toi ! Oh ! J'suis légèrement lourd avec ça ! Une garde parfaite réussie augmente temporairement des meufs ! Bah... Je vous jure que la prochaine stat qu'on augmente, ça sera la vigueur ! J'ai juré, on peut devenir trop cheaté avec de la vigueur ! Enfin, capacité, là ! Pas la vigueur ! On finit la vigueur ! Ça, la capacité, les gars, on va l'augmenter 30 ! Je vous le jure qu'on va le faire ! C'est trop fort ! Vous avez vu toutes les stats qu'on peut faire augmenter ? C'est une dingue, oui ! Non, c'est trop fort ! On peut pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada